Wouuuuuh ! Bon le monteur tu m'excuseras, j'suis une merde en... en filmage... et en français aussi. C'est quoi cette intro là ? Allez, salut à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui on a Toyota GR86, nouveau modèle ? Ouais, c'est cool, ça vient juste de sortir. 2023 je crois, même chez nous c'est 2023. Avec filtre à particules, catalyseur et tout ce qui s'en suit. Alors du coup celle-ci, collecteur. Gros chantier. Très gros chantier. Et ligne en titane après, on va enchaîner après sur le titane, mais là le collecteur c'est de l'inox. On voulait vous montrer un peu comment on procède. Cata d'origine, ligne d'origine. Du coup là, collecteur sur mesure, décata. Equalence. Alors on ne doit pas... Ça veut dire quoi Equalence ? Parce que du coup, la ligne après elle repart de là, c'est ça ? C'est ça. Alors d'origine, on a deux cylindres opposés qui se rejoignent en un, pour ensuite se rejoindre les quatre en encore un autre là. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais mais ce qui n'est pas bête, parce que du coup ils font à peu près la même longueur. Voilà, mais c'est ultra restrictif avec le système anti-pollution. Alors pourquoi la même longueur d'ailleurs ? C'est parce qu'ils sont fous au pire, pourquoi ils n'ont pas tourné direct ? Non, parce que ça change. Parce que quand la personne fait la cartographie, ils voient des différences entre les cylindres, ce qui est logique. Bah ce qui est vrai, parce que si vos gaz d'échappement, ils ont deux centimètres à faire ou cinquante, ça ne réagit pas pareil. Et ça change aussi énormément la sonorité. Et les perfs ou pas ? Et les perfs aussi ouais. Donc dans l'idée, quand on peut, Equalence. Donc chaque cylindre a équidistance. Donc les tubes là, ils font un peu de choses près, tous la même distance. Ouais, on a plus ou moins un centimètre d'écart. Bah oui, parce que forcément ceux qui sont là, tout ce chemin là, voilà, c'est ce qui explique la boucle. Donc c'est là pour rattraper une boucle. Et du coup, bah on peut voir en même temps comment on procède un peu pour faire les collecteurs. On va faire voir. Parce que là, en fait, on fait un montage tout ce qu'il y a de plus sommaire avec le collecteur d'origine. Alors ça, c'est pour le flat, c'est le moteur quand on peut. Parce que forcément sur un collecteur... Moteur boxeur Subaru. Hey Tristan, don't buy that Subaru. Hey Tristan, don't buy that Subaru. Tristan, that Subaru's a bad idea. Yeah, no man, it'll be great. Subaru's are reliable, and they're easy to work on. God damn it, you piece of shit motherfucker. Get me out of this fucking engine bay. On fait comme ça, après il y en a d'autres où on fait autrement. Mais en gros, voilà, on prépare un petit gabarit sur le marbre. On monte le collecteur d'origine dessus. Comme on peut voir, j'ai pointé salement des tiges filetées. J'ai noté quelques mesures, les axes, les différentes hauteurs à respecter. Et ça me donne des... Là, on peut voir avec mon métal d'apport tordu n'importe comment. Et bah là, j'ai le carter d'huile. Ici, j'ai la partie avant de l'ancien collecteur. La traverse, ouais. Et puis, j'ai aussi mis ça à l'axe des tubes d'origine. Pour pas aller plus haut ou plus bas. Et ce qui me permet d'avancer... Vite. Bah, plutôt sereinement surtout. Plutôt que de faire des allers-retours sous la voiture, bricoler... Là, tu l'as déjà représenté sous la voiture. Ouais, là, c'est bon, ça monte. Ça monte et surtout, ça... Enfin, moins on a à travailler sur la voiture, moins il y a de risques d'endommager les différents éléments. Et surtout, on ne pointe pas sur la voiture. Il n'y a pas de soudure sur la voiture, donc... On gagne pas mal de temps. Ça, c'est le Titane. On y reviendra après. C'est léger. Bah oui, c'est léger. Donc celle-ci, gros chantier. Et le monsieur, c'est une voiture qu'il a pris pour son fils pour débuter la piste. C'est un très, très bon choix. Alors, tout le monde va dire que ça rame, ça ne marche pas. Ce qui est plus ou moins vrai. Mais quand on est jeune de 100 chevaux, je dois largement dire. Et c'est des voitures super ludiques. À conduire, c'est vraiment super sympa. Pour apprendre la glisse ou le grip, vous aurez difficilement mieux comme base. Ouais, franchement, c'est bien. C'est génial. Même dedans, vous êtes vachement bien. Et puis, vu que là, c'est les nouvelles GR86, il l'a pris avec la boîte auto. Et je crois que la boîte est vraiment pas mal sur celle-là, en auto. On a confirmé ça. On a confirmé. Mais vraiment, GR, ils font des trucs cools. Et là, donc, du coup, on en est à ce stade-là où j'ai tout pointé. Et maintenant, pour soudé, vous vous doutez bien qu'il y a des petits endroits où ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc là, on va tout redémonter, tout redépointer pour souder les éléments un par un. Et après, revenir les mettre un par un et les remplacer. Ensuite, on les rassemble et on ne se laisse que quatre petites soudures bien stratégiques qui seront accessibles. Et bah, allez. Alors, petite parenthèse sur la soudure titane. On a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'ai eu quelques questions. Alors, c'était intéressant de revenir là-dessus. Notamment sur le gaz. Alors, nous, on chambre avec de l'argon. Surtout, ne mettez pas trop fort en débit de gaz quand c'est pour du chambrage. 6 litres, ça suffit. Autre chose, on m'a demandé si on utilisait un gaz spécial, un mélange d'argon comme ça peut exister. On en a essayé plein. L'argon U, argon avec un mélange d'hélium. Enfin, tout un tas de trucs qui coûtent une fortune. Et honnêtement, à part l'argon classique, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Donc, ne gaspillez pas votre argent. Et puis voilà, après, c'est juste de la préparation. Comme tu peux le voir, les soudures, on arrive à avoir un résultat assez blanc et assez correct. C'est juste de la préparation et être un petit peu méticulé avant de souder. Et en français aussi. T'as vu cette petite melango Milwaukee ? J'en suis amoureux. Et voilà, c'est reparti. On va continuer sur cette GR86. Voilà, on arrive au bout de cette GR86. On va bientôt remonter l'ensemble. Donc, on a terminé la partie collecteur, la partie centrale de l'échappement et la partie finale. Ici, je vois les questions arriver. On a fait une anodisation. Donc ça, je ne vous montrerai pas. Ou peut-être une autre fois. Et donc voilà, c'est parti. On monte tout ça. On vous refait quelques petits plans. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Gr86 2022, collecteur, Lean Titan, Valve. Je pense que ça devrait lui plaire. Il devrait être content. Il est très sympa. Est-ce que vous avez des petites idées, des petites requêtes ? Dites-nous dans les commentaires. Ça, vous la voyez un peu en même temps. C'est classique, mais les semi-baquets Alcantara, c'est pas mal. Plus, on est bien dedans. Oui, belle petite voiture. Très rigolo. Assez polyvalent. Il ne voulait pas des sorties tuning. Donc, on a essayé le Titan gris. Quand on l'ouvre. Reste plus qu'à faire la cartoue. Parce que quand on enlève le filtre à particules et le catalyseur, ça fait craque. Ça implique la cartographie. On va proposer une ou deux personnes. On verra chez qui va. Son fils devrait bien s'amuser. D'ailleurs, je passe le bonjour à GL Racing. Le nymph. Le nymph. Le gars de Tasman. Qui ne nous appelle jamais. Qui ne nous invite jamais au resto. Surtout, qui ne nous invite jamais au resto. On va faire la vidéo de la Skyline de Guillaume. Oui. Mais là, on est le lendemain. Regardez, pose ce camion. Là, on est le lendemain de Croix-Enterre-Noire. Oui, championnat. Donc là, il n'est pas content. Puisque là, il a tout pété. Il ne s'est pas qualifié. Moi, je n'ai pas pété. Il a fait que de la merde. J'ai mal roulé, mais je n'ai pas cassé ma voiture. Petite réparation en perspective. Et on vous fera la vidéo. Après. Avant qu'il la casse. C'est moi qui la casse, ça me va. Après, tu n'as pas l'apprêté aussi. Merci Jul. Pas mal. C'est bien parti pour Jul. Un petit peu plus mal à cet endroit-là. Aïe, 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 aïe. Attention, attention, attention. Oh, un échappement de moi pour Nadej. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le chanteur. Non. Non, non. Ne fais pas les clips. Le chanteur, il a pris des voitures, mais il ne les a pas cassées. Voilà. Bon, allez. Allez, sur ce. Au revoir. Sous-titrage ST' 501